Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau concept. On lance aujourd'hui un nouveau format, alors l'Euro c'est pas tout à fait fini, mais bientôt, il nous reste quelques épisodes d'Eurojour à peine, et on est dans une période quand même assez folle de mercato, j'aime bien parler du mercato de temps en temps, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de lancer un nouveau concept de vidéo. Le titre reste encore à trouver, mais l'idée, je pense qu'elle est assez claire, c'est d'évaluer les mouvements majeurs du mercato. A chaque épisode, je prends un, deux, peut-être trois noms, et je vous donne à la fin ma note, après une petite analyse de la situation, je vous donne une note à l'américaine, entre A+, et F, B-, C+, etc., vous avez compris. Le but c'est surtout de faire une petite analyse de la situation, de l'existant, et ensuite vous donner ma petite intuition, à quel point est-ce que je juge que c'est un bon transfert, oui ou non. En l'occurrence, on est réunis pour parler de deux noms qui ont été annoncés récemment, officialisés récemment, c'est Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, et Genghis Hunder à l'Olympique de Marseille. Donc on va mentionner ces deux noms, je prends toutes vos suggestions en commentaire bien sûr, j'ai déjà quelques idées pour des épisodes thématiques, prochains épisodes. Mais on est parti d'abord sur ces deux noms, et par Genghis Hunder à l'OM. Alors, tout de suite les faits, c'est un prêt avec obligation d'achat qui est évalué à 9 millions d'euros, pourcentage à la revente de 20%, l'obligation elle est conditionnée à quelque chose qui vraisemblablement sera atteint, je crois que c'est deux matchs joués pour Hunder, un point marqué pour l'OM en championnat, quelque chose comme ça. Bon, ça devrait se produire, et du coup on peut considérer qu'Hunder est un joueur de l'Olympique de Marseille, il sera validé officiellement l'été prochain. Un symbole de sa décote quand même, sur la tendance récente pour Hunder, c'est que la Roma l'avait acheté à Bachak-Sheir à l'été 2017, 4 ans plus tôt, 14 millions d'euros. Il n'a pas progressé sur ce temps-là, en tout cas sur sa valeur marchande, sa valeur marchande a diminué. Il avait 20 ans à l'époque, c'était un des joueurs, un des jeunes joueurs les plus prometteurs du foot turc. Son adaptation a pris un peu de temps, il joue 1500 minutes sur sa première saison, 8 buts, 2 passes, toutes combétitions confondues, un but très important, notamment contre le Shakhtar, en 8ème de finale de Ligue des Champions, qui leur permet d'atteindre à l'écart, et même plus tard la demi, c'est la fameuse année de la Roma Tadda. Et même si ça pourrait être mieux, il vient quand même à la base compenser le départ de Mohamed Salah à Liverpool. C'est pas si mal que ça non plus, il est quand même élu joueur turc de l'année, en 2018. D'ailleurs, sur la deuxième partie de saison, 2017-2018, il est souvent titulaire, ce qui lui permet d'arriver en 2018-2019, avec une place quasiment assurée dans le 11. Il est titulaire en 2018-2019 sur 5 des 6 matchs de phase de groupe de Ligue des Champions, 14 des 19 premiers matchs de Serie A, donc ça se passe pas trop mal pour lui, il a 3-4 bons mois, à peu près, mais une grosse blessure en janvier 2019 vient freiner sa progression. Elle le tient écarté des terrains pendant 3 mois, et il rechute la saison suivante. Ensuite, depuis, on l'a très peu vu finalement sur les terrains, il est prêté à l'Eister en 2020-2021, où il jouera quasiment que l'Europa League, même pas 300 minutes de Première Ligue. Et on en est là, à peu près, c'est vrai qu'on l'a aussi vu jouer cet été avec la Turquie, dont il a été un des meilleurs éléments, après un des meilleurs éléments, d'une des sélections les plus pauvres du tournoi, pour être généreux, peut-être la plus pauvre du tournoi. Je pense à son entrée à la mi-temps contre l'Italie, qui avait fait un peu de bien, qui avait étiré le bloc dans sa longueur, apporté un petit peu de la profondeur qui manquait cruellement aux Turcs. Sur les matchs qui ont suivi, c'était pas un des pires éléments, plutôt en vue. Niveau terrain, c'est un joueur qu'on connaît bien, un petit gaucher, un mètre 73. Sur ses, grosso modo, 230 matchs de carrière, à peu près, pays et clubs confondus, il en a fait 160 en tant qu'élier droit. Donc ça situe plutôt bien sa position préférentielle, élier droit en faux pied sur son pied gauche, pour rentrer intérieur. Au-delà de sa vélocité, d'ailleurs, il est assez créatif, et son jeu, je dirais, est basé sur un haut niveau de risque, que ce soit par le dribble, mais aussi par les passes qu'il cherche, elles sont ambitieuses, par les positions de tir qu'il prend, il n'hésite pas à dégainer depuis des positions reculées. C'est clairement un joueur de différence, et comme tous les joueurs de différence, il peut être un peu frustrant quand il n'est pas en réussite, mais il peut aussi te débloquer une partie. Donc, voilà pour le profil technique, rapidement. C'est sûr que ses qualités vont être plus mises en valeur dans une équipe de transition. Je pense qu'il est sans doute meilleur quand il y a de grands espaces à aller attaquer en attaque rapide, en transition offensive. Maintenant, je pense que c'est le cas d'à peu près tous les ailiers de percussion, et pas mal de joueurs préfèrent les grands espaces aux petits. Maintenant, avec son petit gabarit et son côté explosif, il n'est pas mal à l'aise dans les petits espaces non plus. Il fait des différences depuis des positions plus statiques également. Alors, je suis allé écumer un peu les forums romains pour avoir la vision transalpine. Globalement, ils sont quand même assez contents de le voir partir. Avec tout de même la petite inquiétude de le voir exploser. C'est vrai que ça reste un joueur de 23 ans, enfin 24 dans quelques jours à peine, mi-juillet. C'est un point d'interrogation. Son passage à la Roma, on va dire, n'a pas apporté une réponse définitive sur son talent. Ça reste un point d'interrogation, et un point d'interrogation, ça peut vite devenir un point d'exclamation. J'ai envie de dire, a fortiori, dans un championnat qui est quand même moins fort, moins relevé que la première ligue, que la Serie A. Il ne faut pas se méprendre sur le niveau de la Ligue 1. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui sont en échec dans ces championnats-là, qui pourraient réussir en Ligue 1. J'ai quand même des réserves, c'est sûr. Il y a la question des blessures qui est majeure. Pas de saison pleine depuis qu'il a quitté la Turquie à cause de ses blessures. Et à mon avis, il s'est accentué par son style de jeu, très explosif, des démarrages très importants, passer vite des jambes froides aux jambes chaudes. Et voilà, le petit gabarit, à mon avis, ça n'aide pas. Il existe aussi sans doute une inquiétude supplémentaire quand on connaît la dimension physique de la Ligue 1, du danger qu'elle représente parfois pour les profils dribbleurs et créatifs. Maintenant, je pense que, somme toute, quand on met tous les éléments dans la balance, ça reste grosso modo une bonne acquisition pour l'OM. En fait, c'est un montant raisonnable. Et tu prends un pari, c'est vrai, qui, s'il est payant, peut être très payant. Je pense qu'un gars qui a joué en Turquie, à la Roma, n'aura pas de mal avec le contexte marseillais. C'est un bon point supplémentaire dans la balance. Il est bien calibré pour jouer sous pression. Et surtout, surtout, on l'évoque en dernier, mais l'OM avait un gros besoin à ce poste. Il faut des joueurs de percussion sur les côtés dans cette équipe. Ça a été un des énormes manques la saison dernière. Donc, Under à 9 millions d'euros. Je mets B+, je pense que c'est, somme toute, une bonne recrue, avec une dimension risque non négligeable. Mais peut-être que si cette dimension risque n'existait pas, tu ne serais pas en capacité d'attirer un joueur qui a quand même un potentiel assez fort et qu'on espère voir percer sur cette saison, enfin. Alors voilà pour Genghis Under. On passe du tout au tout maintenant, avec Sergio Ramos, qui a annoncé au Paris Saint-Germain sur un contrat de 2 ans, 15 millions d'euros annuels. On en rediscutera dans quelques minutes. Je pense qu'il y a plusieurs manières de voir ce transfert. Et une de ces manières, c'est sans doute celle de la dimension extra-sportive, les ventes de maillots, l'image du Paris Saint-Germain, qui s'associe à un des plus grands joueurs du début de siècle, un des plus grands défenseurs de l'histoire. C'est des choses importantes, surtout pour QSI, dont la genèse de l'engagement au PSG est une question d'image, il ne faut pas l'oublier, est une question de géopolitique du sport. Forcément, prendre Ramos, ça s'ancre là-dedans. Maintenant, pour être honnête, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus dans le cadre de ces vidéos. Je ne pense pas que c'est un point sur lequel on reviendra régulièrement. Moi, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est à quel point ces joueurs vont compter sur le terrain, à quel point ces joueurs vont permettre aux clubs mentionnés de se rapprocher de leurs objectifs sportifs avant tout. Et c'est ce prisme qu'on va mobiliser en priorité. Alors, la première manière de voir les choses, sans doute, c'est que le Paris Saint-Germain a besoin de profondeur sur ce poste de défenseur central. Et avoir Marquinhos, Kimpembe et Ramos, c'est-à-dire trois grosses références à ce poste, pour un club de la nature du PSG, de la taille du PSG, c'est vraiment pas un luxe. Pourquoi pas la possibilité de jouer à trois derrière, qui est mentionnée, je ne sais pas si j'y crois absolument, mais même au-delà, même si tu n'en as que deux titulaires, ce n'est pas un luxe d'avoir trois grosses références à ce poste. On regarde les deux finalistes de Ligue des Champions cette saison, avec Manchester City, on a Diaz, Stones, Laporte, Ake, chacun a coûté entre 45 et 70 millions d'euros. Sur chacun, il y a eu un gros investissement qui a été fait par City, parce qu'avoir quatre bons défenseurs centraux, ce n'est pas un luxe, quand tu fais des saisons à 60 matchs, de plus en plus taxantes physiquement. Chelsea, l'autre finaliste, jouer à trois derrière, c'est vrai, mais avec Christensen, Rudiger, Zouma, Thiago Silva, Aspilicuta aussi, qui peut être un de ces trois défenseurs centraux. Voilà, on a besoin d'une grosse profondeur sur cette zone, si on veut aller loin en Coupe d'Europe. Je pense que les dernières saisons l'ont prouvé, alors que justement, l'année dernière, en 2020-2021, le Paris Saint-Germain se retrouve à devoir jouer à la Lyon de Saréna, son quart de finale retour de Ligue des Champions, avec Danilo Pereira en défenseur central, avec sur le banc, en cas de pépins, Thilo Kehrer et Pembele. Ce n'est pas sérieux, c'est une chose qui mérite réparation, c'est un point sur lequel le Paris Saint-Germain avait besoin de travailler, et avait besoin de se renforcer. Je pense qu'ensuite, c'est un peu trompeur de s'imaginer que Sergio Ramos arrive en pré-retraite, j'entends pas mal de discours centrés autour de son âge, de son état de forme physique, ça on va en rediscuter, mais sur le fait que pour lui, c'est un challenge qu'il ne prendra pas avec le même degré d'exigence et de sérieux que le Real Madrid, avec un chèque doré en gros, pour vivre tranquillement sa fin de carrière. De mon point de vue, quand tu es un leader né comme Sergio Ramos, quand tu es aussi exigeant avec toi-même depuis 15, 20 ans de carrière maintenant, tu n'as pas d'autre vitesse à ton guidon que la vitesse maximum, et tu ne sais pas moduler ton niveau d'engagement, en fait, tu es toujours un leader, tu es toujours à fond. Je pense qu'on va tout de suite voir le Sergio Ramos qu'on connaît, capitaine dans l'âme, professionnel, hyper discipliné, je n'ai pas vraiment de crainte là-dessus. Forcément, il y a la question de son état de forme physique, qui est une inquiétude majeure et fondée, je la comprends, au regard de ses absences récentes, celui qui sort d'une deuxième partie de saison quasiment blanche, peut-être que c'est encore plus important quand on voit la fragilité des autres stars du Paris Saint-Germain, Verratti, Neymar, pour ne parler que d'eux. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus qu'en 2019-2020, la saison avança, Ramos fait quasiment 4000 minutes, en 2018-2019, plus de 3500, on n'est pas sur un gars qui est à l'infirmerie depuis 3-4 ans non plus, c'est surtout sur la dernière saison que c'est important, et la marge qu'a le Paris Saint-Germain en Ligue 1, qui est sans doute sur un contexte club assez particulier, que ses autres rivaux en Europe n'ont pas ou moins, la marge que le Paris Saint-Germain a sur son championnat national va lui permettre de moduler le temps de jeu en conséquence, de prendre à Sergio Ramos, de lui donner le match de repos qu'il ne pouvait pas nécessairement prendre. Au Real Madrid, quand il sentait qu'il était en train de tirer sur la corde physiquement, il y avait un titre à aller chercher, il y avait des exigences très fortes, il n'y avait pas cette possibilité de moduler son temps de jeu, de soigner son capital physique, de régénérer son capital athlétique. Là, on est quand même sur un contexte assez différent de ce point de vue. Enfin, sur le salaire, 15 millions d'euros par an, ce qui est évoqué comme étant beaucoup dans l'absolu, c'est sûr. Maintenant, c'est pareil que Marquinhos. Aux dernières nouvelles sur les données données par l'équipe, il était à 1,2 millions mensuels, ça fait 14,4 par an par rapport aux 15 de Ramos, ok. C'est pareil que Verratti, que Di Maria, que Navas, en gros, qui sont entre 12 et demi, 14 et demi, un truc comme ça. Et c'est beaucoup moins que Neymar qui a 36, c'est beaucoup moins que Bappé qui a 25. Voilà, pour moi, ces éléments, ils battent un peu en brèche l'idée d'une potentielle guéguerre de vestiaire, de risque de jalousie, d'égo lié au montant des salaires. C'est un premier point. Le deuxième, quand même le plus important quand on parle salaire, c'est la charge économique que ça fait peser sur le club. À quel point est-ce que ça réduit sa capacité d'investissement futur ? À quel point est-ce que ça fait peser aussi sur le club une menace réglementaire forte ? Alors ça, c'est une petite théorie personnelle. On verra comment ça avance dans les années qui viennent, mais je pense que le fair play financier touche à la fin de son existence. Déjà, il a été nettement réajusté par l'UFA sur la saison précédente et sur la saison à venir aussi. La raison invoquée, c'est la menace économique du Covid, les conséquences économiques du Covid. Donc, il y a plein de choses qui ne vont pas être prises en compte. Et globalement, c'est beaucoup plus libre pour les clubs. Je pense qu'il y a aussi la menace de la Super League qui a été très forte récemment et qui a conduit l'UFA à mettre un petit peu d'eau dans son vin. Les conséquences, on les voit aujourd'hui, c'est un été très très dépensier de partout. On le voit avec aussi les dépenses des clubs qui n'ont pas vraiment de limites, on va dire, pour lesquelles la limite principale c'était le fair play financier. Mais Manchester City, fondamentalement, la trésorerie, elle est limitée. Pareil pour le Paris Saint-Germain. Ce que ça donne, c'est quantité de joueurs pris par le PSG, une masse salariale qui est en grande croissance, des primes à la signature, Hakimi, 70 millions d'indemnés de transfert ou 60, quelque chose comme ça. Du côté de Manchester City, Grealish, le contexte réglementaire initial s'est nettement affaibli et je ne suis pas sûr que le fair play financier subsiste dans les années qui viennent. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, le problème, ce n'est pas un problème de trésorerie pour le PSG. Et les 15 millions d'euros de Ramos annuels, c'est tellement insignifiant qu'à mon avis, c'est un non-point de discussion. Ce n'est même pas très important d'en parler. On verra, peut-être que cette théorie sera invalidée dans quelques années, que le fair play financier reviendra sur le devant de la scène. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que dans ce contexte réglementaire incertain, les clubs agissent d'abord, achètent d'abord et calculent ensuite. On verra, surtout que si tous les gros clubs européens sont très dépensiers, on ne va pas se sanctionner tout le monde, on ne va pas exclure tout le monde des compétitions européennes. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas un point super important. Et donc, à l'heure de synthétiser, de vous donner mon verdict, pour moi, c'est un énorme coup. C'est un énorme joueur dans une zone où le PSG avait besoin de renforts. Donc, l'attitude va tirer tout le monde vers le haut, ça j'y crois vraiment. Je ne pense pas qu'il soit en capacité de s'économiser sur son investissement personnel. Je pense que c'est un leader né dont l'attitude va tirer tout le monde vers le haut, même ses concurrents immédiats. Et ça peut leur apporter beaucoup. Puis enfin, de mon point de vue, les inquiétudes à son sujet sont un peu surestimées, à la fois sur la question athlétique, physique, comme ce qu'on a dit, et pour les raisons économiques aussi, qui de mon point de vue sont moins importantes que ce qu'on dit. Donc, je mets un A solide avec très peu d'hésitation, franchement. Je ne vois pas beaucoup d'arguments qui pourraient faire baisser cette note. Mais voilà, en gros, pour nos verdicts. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis quand même à l'écoute de tous les arguments potentiels qui iraient dans l'autre sens, bien sûr. N'hésitez pas à enrichir le débat dans les commentaires, à justifier vos notes. Pourquoi ? Dites-moi tout ça. Si la vidéo vous a plu, si ce premier épisode vous a plu, mettez un pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Je vous encourage en tout cas à le faire. Ça m'aidera beaucoup. Et si vous voulez pas rater les prochains épisodes, la fin d'Eurojour aussi, mes dernières analyses et liées au match de l'Euro, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, un grand merci pour votre soutien sans cesse renouvelé. Et juste avant de se quitter, la dernière chose à dire, c'est que si ce maillot vous plaît, alors peut-être, si vous êtes sur cette vidéo, peut-être pas spécifiquement le maillot de l'Olympique lyonnais, mais on va dire des maillots rétro, vintage, de ce type, je vous mets le lien du site que j'utilise, mon partenaire maillot The Football Market, je vous mets le lien en commentaire, en description. Et voilà, c'est tout. Prenez soin de vous, passez une très très bonne journée. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Bon match ce soir et à très vite. Bisous.